Le livre, professeur, vous parlez par rapport à la Genèse de France-EFA, historiquement, où est-ce que la France-EFA a créé ? Donc, de ce fait, si vous lisez le livre, vous comprenez carrément que la France-EFA n'est pas là pour développer les pays africains. Une fois que j'ai fait, il y avait une unité politique qui s'appelait l'AOF, il y avait une gouvernance unique de cet AOF-là à travers un gouverneur. Il fallait unifier économiquement ce TAOF-là avec une politique d'échange commune et une monnaie unique. Donc, la France était dans sa logique intéressante. Si je disais que la France fédérée, comme les États-Unis, n'aurait pas le sens d'avoir une monnaie. Mais ce n'est pas la même monnaie, parce que ce n'est pas la même monnaie. C'est la France. Il faut qu'on regarde l'environnement et l'ambiance. La France a créé le France-EFA en 1945. Qu'est-ce qui s'était passé en 1945 ? La France a subi une occupation nazie pendant cinq ans. On a mis à genoux l'économie française. On a pillé l'économie française. Les Allemands ont été très éclatifs. Ils ont fait des choses. Ce n'est pas la même chose qu'il y a eu de l'or. L'or, c'est une banque de France qui est en train de se faire. Ils ont fait des combattants pour qu'il n'y ait pas de sénégal pour qu'il n'y ait pas de moutil. Vous avez vu ça. La France, quand elle est en guerre, elle a bombardé l'économie, elle a beaucoup de l'économie. C'est une logique de réarmer et de revigorer l'économie française à partir des colonies. Donc, si vous avez compris, la colonie française et les communautaires comme la France n'ont pas le droit de veto. Exactement. Parce que même l'EFMI, la déclaration par l'EFMI, c'était la veille de la création des Français. La France, le clif de l'économie, a été fait dans le cas où il y a eu des dizaines de pays. La France n'a pas été fait. La deuxième guerre mondiale, la France n'a pas été fait. La France n'a pas été fait. La France n'a pas été fait un an. Elle a été capitulée, baillée. La France n'a pas été fait vaincre. Elle n'a pas été fait. Donc, l'EFMI a été fait beaucoup de droits de veto à l'ONU en tant que quelqu'un qui ne s'est pas battu. La France ne vient jamais seule dans le forum international. Chaque fois que vient la France, il y a des questions qui ne me disent pas. Il y a plus de 20 pays qui sont tous les pays qui ont été faits. Donc, c'est un poids diplomatique qui ouvre des droits. La France n'a pas été fait, elle ne veut pas être fait. La France n'a pas été fait. La France n'aurait pas eu d'histoire. L'EFMI n'a pas été fait. La France n'a pas eu d'histoire. pas d'histoire dans le 21e siècle une france elle nous doit tout n'est ce pas donc france et fabi n'a qu'un outil dernier outil de domination mais aujourd'hui gagnant d'hierma voyons comprendre les d'arrières à cause similier et boumou à mon sol qu'il est baisse voyait c'est la même et il ya les soulignés bataille c'est page 91 la france cfa le franc cfa vestige de du colonisation j'ai cité un auteur ici john wolfgang si je ne me trompe pas nul n'est plus désespérant esclaves que ce faussement convaincu d'être libre est ce que l'on est que d'y vivre en ce moment avec la règle moi parce que aujourd'hui m'a liéguen scandale aujourd'hui et new es nous intellectuels et et l'exécution du noir qui ramène un ami conquis de famille soit compréhensible voilà donc aujourd'hui quand on croit qu'on est libre dont d'être même combats pour mener à franchir et c'est ce qu'il est n'est qu'aujourd'hui il faudrait mieux l'erreur l'erreur les mécanismes et les systèmes qui sont sous sous moi il ya moins sous bassement sur l'économie actuelle peut-être la la scène bope n'y a qu'une dernière diap de nos durs de sauveur que tu disais mon ami du buenos s'y prévoit d'une situation en duc aujourd'hui bouloudou l'on ressent 5 milliards de douleau 1 million de milliards si l'économie ça tout abonné d'après les bases d'un de froid un bon sur bas et moumou nous voient donc nous tout faire une entreprise odio que les bogщ御 d'un Donc il nous faut repenser toute l'organisation, toute l'architecture économique et moïtaire des pays de la zone Uémoire. Il y a aussi souligné ce livre, la zone CDAO, une zone à déclin. Pourquoi tu as dit que la CDAO est une zone à... Waouh, quand on a créé CDAO en 1975, en 1976, il n'y a pas besoin de la CDAO, parce que la CDAO n'est pas rélevé aucun défi. Pourquoi est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Parce que ici, il y a souligné ça, c'est l'unique zone économique composée de pays désorganisés et désarticulés qui s'attardent d'avoir une monnaie forte ayant précédé son espace de circulation. C'est la zone franc. C'est de vous, non? Effectivement. Donc là, zone franc, zone le bien-raîné, il y a aussi une zone, mais dans tous les tableaux économiques d'Adeno, il y a des dates. On a dit, en termes de l'indicité de l'indicité de développement, dans les zones où elles ont bougé, ils sont de ce places, c'est de ce cas. Comme nous, c'est un monde qui a été dit, nous sommes-nous en Corée, nous sommes-nous en Corée, nous sommes-nous en 1973, nous sommes-nous en Corée. Il y a un outil de servitude pour l'appliquer sur la monnaie. Aujourd'hui le problème des enjeux au niveau de la monnaie n'est qu'à la monnaie unique. Aujourd'hui nous sommes en face de deux réalités graves. Ce sont les monnaies privées, l'avènement des monnaies privées. Aujourd'hui il y a une technologie boubaisse qui est la blockchain. La technologie a commencé à oublier une ère de ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Des monnaies digitales, des monnaies virtuelles et numériques. Quand les séries commencent les monnaies de guerre parce que c'est ce qu'on appelle les monnaies de demain. Le cash va disparaître. Donc les pays commencent déjà, je vois des unions qui se font. Il y a beaucoup de pays qui se prononcent. Déjà l'équateur a lancé la monnaie numérique en 2015. Donc les pays qui sont en guerre, nous ne parlons pas de numériques, de monnaies digitales, de crypto-monnaies souveraines. Nous ne parlons pas de monnaies uniques. Nous ne parlons pas de monnaies uniquement. Nous ne parlons pas de monnaies. 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 jin Они ne parlons pas de monnaies numériques. Donc une dynamique, c'est pas une dynamique des monnaies privées. Qui se matérialise par les crypto-monnaies. L'inverse que le centre a fait des deux îles, comme un système d'échangé libre mais elle est dynamique d'intégration. Aujourd'hui, ce sont les monnaies depuis 2020 en même temps, c'est le même pays, il y a une monnaie africaine pour 2020. Nous devons mettre des agendaires et nous devons faire des faux agendaires. Alors que nous devons faire des agendaires pour faire des taxes. Aujourd'hui les enjeux se passent autour de la 5G, autour des crypto-monnaies. Nous sommes en retard sur ces chantiers-là. D'accord. Ces critiques que vous faites, ces fonds CFA aussi, vous avez une critique que vous faites à l'institution internationale, comme l'EFMI, aussi par rapport à la mondialisation. C'est juste que c'est de l'impérialisme civilisé. Effectivement, l'EFMI, c'est le fonds meurtrier international. Vous avez dit qu'il y a des problèmes d'endettement dans les pays africains, qui sont des pays de Sénégal, c'est dû à ces institutions. Exactement. Les institutions de Bruton Rouge, il faut nous comprendre qu'il y a des institutions. En 1944, nous avons eu l'indépendance. En 1944, nous avons eu l'indépendance. En 1944, nous avons eu l'indépendance. Nous avons eu l'indépendance. Nous avons déjà eu l'indépendance. Nous avons eu l'indépendance. C'était une volonté juste américaine. Nous avons eu l'indépendance de créer des instruments pour gagner leur cœur. et l'EFMI en faisait partie. La Banque Intrational et le Développement en fait partie, donc c'est ce que le groupe Banque mondiale actuel est l'image de l'EFMI. L'EFMI va simplement à ce que les pays pauvres paient la dette, c'est ce que les pays pauvres paient la dette à qui, paient la dette aux bailleries, mais ils accompagnent l'EFMI. Donc nous sommes dans les années 80 qui a résulté de la crise de la dette l'EFMI a été déployée sur l'économie. Nous avons directement ajusté sur l'économie en privatisant le maximum d'entreprises qui étaient pourtant, je ne vais pas dire bien portants, mais l'entreprise a été en train de faire des choses par exemple les télécommunications, même aujourd'hui, nous avons des bombes dans les armes. L'EFMI a été fait pour privatiser l'entreprise, pour me réagir à l'État, il faut y avoir moins d'États. L'État s'est investi sur l'hôpital, l'université, l'école, c'est-à-dire que durant tous les ajustements, l'État sénégal n'a pas eu de l'université. Il n'a pas eu de l'hôpital, l'État sénégal n'a pas eu de l'hôpital, l'État sénégal n'a pas eu de l'hôpital. Donc c'est fait à dessein. Pour maintenir les pays dans la pauvreté, il faut désarmer les États, il faut privatiser, il faut faire moins d'États. Donc c'est la doctrine de l'EFMI. La doctrine de l'EFMI a été fausse. Je vais vous expliquer un exemple. L'ajustement de l'EFMI, c'est que vous avez un salaire de 1.000 francs à chaque hôpital. Mais chaque hôpital vous dépensez de 1.200. Chaque hôpital vous dépensez de 1.200. Chaque hôpital vous dépensez de 2.400. C'est ce qui peut continuer, c'est qu'il faut qu'il faut ajuster l'EFMI. Il y a deux méthodes pour l'ajustement. Soit, il faut qu'il dépensez de 1.000 francs à chaque hôpital, ou qu'il y ait un salaire de 1.200 francs à chaque hôpital. C'est ce qu'il faut. L'EFMI ne choisit jamais pour l'ajustement des pauvres. Il faut choisir comment réduire les dépenses des pauvres. Parce qu'en faisant les dépenses, ils sont condamnés de qui en réalité. L'EFMI a condamné volontairement les pays africains. Ils ont dit qu'aujourd'hui, ils avaient refusé d'appliquer les plans d'ajustement structurels. Ils l'avaient refusé. Aujourd'hui, ils s'en sortent. Et cette même thérapie-là a été administrée à la Grèce. On a privatisé l'ensemble des entreprises de l'Amsor et Grèce. L'aéroport, les transports publics, l'entreprise de l'âme pétrole, les télécommunications. Ils l'avaient refusé. Parce que l'EFMI n'a pas un agendarme. Il n'a pas une entreprise. Ils l'avaient refusé. Si l'entreprise n'a pas refusé. Il faut refusé. Il faut qu'il y ait une entreprise. Il faut qu'il y ait une entreprise. Parce qu'ils sont des amis de l'EFMI. L'EFMI ne travaille absolument pas pour les pays africains. Moi, les notes de l'EFMI, les... L'EFMI, tout ce qu'on a dit, c'est le compteur. Je ne l'ai entendu. Donc, moi, ils sont OMS. Tous les instruments du Nouvelle Orde là. Les instruments néolibérales. Ils travaillent pour la capitale. Ils ne travaillent pas pour les peuples. Donc, si les peuples accordent l'importance à ces institutions là. J'en suis meurtri. Je suis très triste. D'accord. Professe, est-ce que nous devons aller vers des réformes de l'argent pour sortir de la pauvreté ? Et pourquoi pas vers un changement de paradigme aussi ? Oui. C'est pour moi, c'est inéductable. C'est que nous voulons sortir de l'argent. Parce que, si je regarde, même les plans de ces institutions là. Ce sont des plans qui sont adossés sur des documents qu'on appelle des DSRP. Des documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Ils pensent à éradiquer la pauvreté. Ils ne veulent pas éradiquer. Ils veulent la réduire. Parce qu'il faut des pauvres pour que le système marche. Il faut beaucoup de pauvres. Ils n'ont pas vu qu'il y a un instrument pour qu'on appelle le NERU. Le NERU essaye de calculer quel est le chômage idéal qu'il faut avoir pour que l'inflation soit à un niveau. Vous savez déjà que le système libéral est bâti sur le chômage. Il y a un économiste qui a dit Philips. Il y a une courbe qui a dit Philips. Il y a une courbe qui a dit Philips. C'est une courbe qui a dit l'économie. Donc il y a une relation à l'inflation. Il y a un niveau des salaires et l'inflation. C'est le chômage. En gros, le chômage et l'inflation, il y a un rapport. Il s'est rendu compte que, sur 100 ans, il y a tous les deux. Il s'est rendu compte que chaque fois que le chômage s'enlève, l'inflation s'enlève. L'inflation s'enlève. L'inflation s'enlève. Il y a une vision néoclassique, très libérale. On choisit délibérément de créer du chômage pour maintenir l'inflation. Donc, le choix économique. Il y a une vision néoclassique sur les politiques publiquées. Il y a une vision libérale. Il y a une vision libérale. Il y a une vision libérale. C'est juste un moyen de production. C'est le capital, l'intérêt et le profit. Il y a une vision de notre plan économique. Sur les institutions. La supervision, le contrôle, comme la banque centrale. Il y a une vision libérale. C'est une vision néoclassique de la monnaie qui est appliquée. Il y a une vision philosophique de la monnaie. Il faut impacter les process et les techniques utilisées sur le terrain. Pour changer la paradigme, il faut changer la vision et la philosophie de ces institutions. Nous sommes en charge pour le déploiement des politiques publiques. Tu changements philosophieux et sa professeure. Nous sommes avec la finance islamique. Est-ce qu'il y a une finance islamique qui peut régler les problèmes des sociétés africaines ? Oui, c'est la finance islamique. Il y a une finance islamique qui peut régler les problèmes de la société africaine. Est-ce qu'il y a une finance islamique ? Est-ce qu'il y a une finance islamique qui peut régler les plus grandes banques islamiques ? Nous sommes dans Angleterre et en France. Elles ne peuvent pas les avoir des finance islamiques. Ceci ne pose aucun problème de la finance islamique. Nous sommes donc, les gens qui ont des problèmes d'islam et de l'idéologie. Ils ne nous contrôlent pas l'idéologie. Ils ne sont pas les systèmes de la société. Ils n'ont pas les étabas de la société et de la société. Dans l'industrie du jeu, du sexe, l'industrie de l'industrie. Ils ne s'y comprennent même la pensée islamique. Par exemple, nous sommes en islam. Nous sommes en train de trouver les choses à la vie. Nous sommes en train de trouver des choses à la vie. nous sommes tous gagnés ce symbole n'a qu'on peut l'appeler fait ça m'a dit je préfère cette finance éthique la finance éthique elle englobe la finance catholique parce qu'il y a la partie islam sur les principes de base la finance la même chose mon exibible sur l'usure qui est la même sur l'intérieur et ça la même chose mon exibible donc la finance éthique est une finance responsable c'est bien mais elle n'est qui parle comme un moyen de production ou un outil mais il essaie de voir comment créer des échanges équitables saine et solidaire pour une société et l'islam que c'est mais elle mousse elle s'a fait un financement donc donc professeur ici au sénégal la ramener 95% de la population à musulman l'a été appliquée ou une finance islamique boum ouais 95% se réclame musulman dans ce pays là mon bon mot d'accord ni 95% et musulman parce que le musulman qui a jamais d'un anglais d'un anglais n'est pas d'un anglais athée il ya l'immudocale il ya le mougne du petit mougne n'est pas la finance n'a qu'à amener sous bassement c'est le droit islamique d'après la finance de fait gérer que celle des relations financières entre des personnes a besoin de financement avec des personnes à excédent de financement la finance et c'est